Il y a 50 ans, ce pari fou, parce qu'il faut être fou pour créer un musée. Ce pari fou était lancé sur les bords de Saône. Vous savez, il y a beaucoup d'institutions qui se créent. Il y en a très peu qui durent. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fort Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. 50 ans, c'est quand même quelque chose qui se fête, c'est un cap. On va proposer au public une exposition autour des collections du musée. On va essayer de faire découvrir un petit peu l'envers du décor au sein de cette expo. Ça permettra au public de pouvoir comprendre nos métiers et la conservation des collections. La diversité aussi des collections, puisque nous conservons plus de 4 millions d'images. Chaque section de l'exposition représente symboliquement une de nos 8 réserves. Les objets ont été sélectionnés en fonction du propos, et à chaque fois pour être représentatifs de ce qui est conservé dans les réserves. Nous avons voulu montrer la diversité et la richesse des collections du musée, parce que les collections sont constituées de toutes sortes d'objets et d'images. Avec des démarches très différentes, qu'elles soient amateurs, artistiques ou techniques. Et c'est ce qui fait la particularité de ce musée, c'est qu'on a une approche qui est plutôt anthropologique de la photographie. 50 ans, c'est beaucoup. On a souvent des tentatives, notamment en matière culturelle, qui peuvent répondre à un souci du moment, mais qui ne vont pas forcément s'inscrire dans la durée. Ce qui est intéressant au sein du musée, c'est de pouvoir comprendre la relation entre les appareils et les images, l'utilisation qui a été faite de la photographie depuis ses débuts, et de pouvoir, en un seul parcours au sein de nos salles, comprendre toutes les applications aujourd'hui aussi de la photographie. Nous entrons dans le Saint-Dessin, la salle consacrée à Nicephore Niepce. Et voici le premier appareil photographique du monde, la chambre obscure utilisée par Nicephore Niepce, qui est complète, excepté son optique. Et à droite, vous avez la reproduction du fameux point de vue du Graal, la première vue photographique sur plaque de métal prise par l'inventeur depuis sa maison de Saint-Loup-de-Varène. Nous avons besoin, bien sûr, de jeter la lumière sur les pionniers de la photographie, Niepce et les autres. Il y en a eu pas mal de chelons, d'ailleurs, ou de saune et noire, mais on est évidemment beaucoup plus éclectiques que ça. Mais dans le même temps, de toujours laisser la porte et les fenêtres grandes ouvertes aux artistes d'aujourd'hui qui vont venir nous présenter leurs œuvres. Et il y a un écho qui se joue entre les premières photographies et les dernières photographies. Ça, c'est la dynamique du musée et c'est vraiment ce qui constitue son essence. C'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de personnes, de par le nom du musée, qui est le musée Nicephornieps, on a un peu l'idée d'un musée qui est circonscrit à la figure tutélaire de l'inventeur, à la genèse, à l'invention. Et là, ils comprennent qu'en fait, ça parle de toute l'histoire de la photographie et que ça parle aussi de leur propre histoire. Nous avons rénové complètement notre salle d'introduction à la photographie, la salle Durville, puisque nous avons voulu initier nos visiteurs aux différentes étapes de la constitution d'une photographie. Cette salle permet aux visiteurs, dès l'entrée, de comprendre le principe de la chambre noire, de l'expérimenter, chacun de son côté, on peut s'observer et observer l'image inversée qui se crée dans tout appareil photo de l'invention jusqu'à aujourd'hui. Par la suite, on peut découvrir la diversité des collections du musée par des mots-clés que l'on a sélectionnés, qui sont des verbes très simples que l'on utilise tous les jours, mais qui peuvent être rapprochées de l'histoire de la photographie. Et enfin, dans la dernière partie de la salle, on peut trouver un système novateur qui permet au public, grâce à un écran tactile, de naviguer, de se perdre peut-être aussi dans les collections du musée qui sont numérisées. On va être amené à acquérir des œuvres photographiques ou du matériel photographique, d'être le grand conservateur français de l'histoire, non seulement de la photo, mais de la création photographique artistique. Et c'est vraiment cette évolution qui, en 50 ans, nous amène jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada